Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc aujourd'hui nous allons voir l'importance de garder le cap sur ses rêves. Garder le cap sur ses rêves, effectivement, c'est continuer de croire en soi, continuer de croire en ses capacités et ce, quoi qu'il arrive. Vous allez forcément rencontrer des personnes qui vont être néfastes pour vous, des personnes qui auront de mauvaises intentions, des personnes qui vont essayer de vous manipuler, de vous détourner de vos objectifs, de toute façon. C'est même la priorité du pervers narcissique. Donc si vous croisez un ou une pervers narcissique, et bien forcément, cette personne va tout faire pour que vous laissiez sur le bord du chemin vos rêves, que vous les écrasiez vous-même, que vous cessiez de croire en vous, en vos capacités, en vos facultés, en vos objectifs, que vous les perdiez de vue, que tout soit confus, que vous n'y arriviez tout simplement pas. Donc oui, la meilleure revanche, c'est de toute façon garder le cap sur ses rêves. La meilleure revanche, c'est de continuer de croire en ses rêves. La meilleure revanche, c'est de reprendre du poil de la bête, pour enfin se remettre debout, pour enfin aller vers ses rêves. Pour faire ça, il faut effectivement faire bien la distinction entre ce qui est mis à mal par le pervers narcissique et votre rêve. Parce qu'effectivement, on a tendance à confondre les deux. Alors, d'une part, vous avez votre rêve, effectivement, le rêve d'être en couple, le rêve d'être dans une telle société, le rêve de réussir professionnellement, le rêve de vous épanouir professionnellement, le rêve de vous faire de bons amis, le rêve d'être une personne qui correspond à tel ou tel critère. Tout ça, ce sont vos rêves, et vos rêves sont à sauvegarder, parce que c'est vraiment vous. Et vous ne pouvez pas faire fi de ça, sinon vous serez malheureux, sinon ce ne sera plus vous, sinon, effectivement, vous perdez une partie de vous-même. C'est justement ce que veulent les pervers narcissiques, c'est que vous laissiez de côté vous-même, votre rêve, ce que vous êtes, votre profondeur, votre intensité et votre vie. Effectivement, votre vitalité est à sauvegarder, donc, surtout, gardez vos rêves. Il est tout à fait possible d'être en couple, même si vous avez été en contact avec un pervers narcissique qui ne vous l'a pas autorisé. Il est tout à fait possible de garder confiance en soi ou de le récupérer, même si une personne vous a critiqué. Ce n'est jamais qu'une personne sur Terre, ce n'est jamais que l'opinion d'une seule personne. Dites-vous ça et redites-vous-le aussi souvent qu'il faudra. Notez-le peut-être sur votre miroir. Sachez qu'une personne n'a pas le droit de décider pour vous de votre vie et de votre valeur. Surtout, surtout, gardez le sens de votre valeur. Et si vous ne l'aviez pas avant, eh bien, essayez de l'acquérir. Ce n'est pas parce qu'une personne vous critique que vous devez vous arrêter en chemin. Ce n'est pas parce qu'une personne vous jalouse, une personne vous manipule, parce qu'une personne vous veut du tort, vous veut du mal, disons-le clairement, que vous devez vous arrêter. Au contraire. Ça doit vous rebooster. Et même si vous avez perdu confiance en vous un moment, ce n'est pas grave. Relevez-vous. Relevez-vous et allez vers vos rêves. Croyez-y. Encore plus, justement. Encore plus parce que vous avez croisé l'adversité. Encore plus parce que, justement, il vous faut réaliser cette chose qui vous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que, justement, vous ne pouvez pas laisser le pervers narcissique gagner jamais. Gagnez vous-même. C'est votre vie et vous devez être au centre de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est pas une personne qui vous critique qui doit passer avant vous. Ce n'est pas le jugement. Une personne qui vous critique qui doit passer avant vous. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Votre valeur, vous l'avez. Quoi qu'il arrive. Cette valeur-là, vous devez vous la donner. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas de valeur, sauf les personnes qui les laissent, effectivement, piétiner par les autres. Vous ne devez pas laisser votre valeur piétiner par les autres. Vous ne devez pas laisser vos rêves piétiner par les autres. Vous ne devez pas les écraser vous-même. Parce qu'en réalité, c'est vous qui les écrasez. Vous écoutez trop l'opinion d'une autre personne. Vous n'avez pas honte de faire ça. Parce que vous vous manquez de respect. Oui, vous vous manquez de respect si vous faites ça. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Alors, commencez aujourd'hui à changer les choses, à vous aimer. Commencez surtout à avoir du respect pour vous. À estimer que vous avez assez de valeur pour, effectivement, aller vers vos rêves. Que vous avez assez de valeur pour pouvoir atteindre ces rêves-là, quels qu'ils soient. Vous voulez être en couple ? Vous pouvez être en couple. Vous voulez séduire telle ou telle personne ? Vous pouvez. Mais croyez en vous. Parce que c'est là le principal. Vous voulez avoir telle vie professionnelle ? Eh bien, allez-y. Changez si ça ne vous convient pas. Rien n'est jamais trop tard. Votre chemin, c'est vous qui le choisissez. Votre chemin, vous le choisissez à chaque instant. Et ne croyez pas qu'avoir rencontré des manipulateurs peut être si déterminant que ça. C'est en réalité vous qui décidez à chaque instant. Si oui ou non, vous vous laissez faire. Si oui ou non, vous croyez en ce que cette personne dit de vous. Ou que ces personnes disent de vous. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont d'office raison. Ça, c'est faux. C'est à vous de choisir qui a raison, qui a tort. C'est le discours que vous vous dites à vous qui importe. Alors, vous croyez en vos rêves ? Vous croyez en vous ? Si vous croyez en vos rêves, vous avez une chance de les réaliser. Si vous ne croyez pas en vos rêves, vous n'avez aucune chance de les réaliser. Non, aucune. Tant que vous écraserez vous-même vos rêves, vous ne pouvez y parvenir. Tant que vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Commencez aujourd'hui et rien n'est jamais trop tard. Commencez aujourd'hui parce que ça en vaut vraiment la peine. Votre rêve était un rêve glorieux. Votre rêve était un rêve sain. Ne jetez surtout pas le bébé avec l'eau du bain. Laissez de côté les pervers narcissiques, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui essayent de vous humilier, les personnes qui essayent de vous arrêter. Mais surtout, ne laissez pas la personne principale de votre vie de côté, qui est vous-même. Et pour ça, vous devez automatiquement valider ses rêves à cette personne-là. C'est lui reconnaître une importance que de valider ses rêves. C'est reconnaître sa propre importance que d'essayer toujours, quoi qu'il arrive, malgré l'adversité d'aller vers ses rêves. Alors, faites-le aujourd'hui, faites-le pour vous, faites-le pour toutes les personnes aussi, qui pourront vous suivre, toutes les personnes que vous allez inspirer, toutes les personnes à qui vous allez apporter quelque chose. Ne croyez pas qu'il ne s'agit que de vous. Croyez en vos rêves, c'est là le principal. Et oui, c'est comme ça qu'on reprend sa revanche. Et oui, c'est comme ça que l'on fait un pied de nez aux manipulateurs, aux critiqueurs, à toute espèce d'être humain qui, un jour, a voulu vous arrêter pour X raisons que ce soit. Ne laissez pas ces gens-là mener votre vie, mener votre vie. Vous-même, c'est vous le principal acteur de votre vie. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter ce podcast, j'espère qu'il vous aura inspiré. J'espère qu'il vous aura boosté. J'espère surtout qu'il vous aura aidé à laisser les manipulateurs de côté, à comprendre que, en réalité, c'est vous qui décidez. Toujours, aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Alors, décidez maintenant. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. A ciao, bye bye !